Hop hop hop, tu vas où là ? Désolé, j'ai pas le temps. Faut aller faire un déploiement en prod. Non mais attends, tu sais déjà ce que c'est qu'un déploiement ? Puis quelle méthode veux-tu utiliser ? Blue Green, Canary ? Ah oui, t'as raison. Ouais, c'est con. Un peu, ouais. Mais bon, parlons un peu de déploiement. Qu'est-ce que c'est pour toi un déploiement dans un projet informatique ? Ben, c'est quand les développeurs écrivent un programme ou un site internet en ligne de code, et le déploiement, c'est mettre ce programme sur un serveur. J'ai juste ? Alors oui et non, c'est plus compliqué que ça. Quand on développe un projet en informatique, il y a au minimum deux environnements distincts. Le premier, c'est l'environnement de développement. Ce sont des serveurs disponibles uniquement aux développeurs et aux testeurs. Aucun client n'y a accès. C'est uniquement pour tester son code. Puis il y a l'environnement de production, là où les utilisateurs se connectent. Ah oui, logique. Ça permet aux développeurs de vérifier leur code, avant d'envoyer n'importe quoi au client. C'est ça. L'environnement de production, il faut le bichonner. C'est la préoccupation première du DevOps. Parce qu'un bug en prod peut faire crasher le service, alors que des clients sont en train de l'utiliser. En plus, avec les applications mobiles d'aujourd'hui, et les notes que peuvent attribuer les utilisateurs directement sur les plateformes, on voit très clairement un lien entre les crashs en production et les notes pourries sur le Play Store ou l'Apple Store. Le fait qu'une application s'est adaptée au crash, ça s'appelle la résilience. On fera un point plus tard là-dessus. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai raison. Le déploiement, c'est mettre du code sur un serveur qui est dans l'environnement de production. Voilà. Donc le workflow, le flux de travail en français, c'est le suivant. Les développeurs programment de nouvelles fonctionnalités, parce que le chef de projet l'a demandé. Les DevOps déploient le code sur un serveur, si ce n'est pas fait automatiquement, bien sûr. Après, les testeurs vérifient que c'est bien le fonctionnement attendu et qu'il n'y a pas de bug. Puis après, on se met tous d'accord sur une date et le jour J, on envoie le site web sur un serveur accessible par les clients. On appelle ça une MEP, une mise en production. Eh mais attends, ça veut dire que les déploiements, il faut les faire pendant la nuit. Sinon, les clients, ils vont avoir des coupures, non ? Ah, tu soulèves un point très intéressant. Tu as raison. Pour éviter tout problème lors du déploiement, il vaut mieux avoir aucun client de connecté. Donc pourquoi pas faire ça la nuit ? Mais il y a des sites internet qui ont des clients à travers le monde et ont des milliers, voire des millions d'utilisateurs connectés non-stop. Regarde Facebook par exemple. Donc pour éviter de faire travailler nos gentils DevOps la nuit, on a mis en place des patterns de déploiement dont le but est le 0 downtime deployment. Euh, ouais, c'est pas faux. Le 0 downtime deployment, ou ZDD, c'est le fait d'avoir aucune interruption de service pendant un déploiement. C'est totalement transparent pour l'utilisateur. Par exemple, sur Facebook, tu n'as jamais vu le site inaccessible à cause d'une mise à jour, sachant qu'il y en a très souvent. Attends, mais c'est vrai ça ! Comment ils font ? Pour ça, je vais te présenter 3 patterns de déploiement. Le premier, c'est le Blue Green Deployment. C'est le pattern le plus classique. Bon, posons les bases. Imaginons qu'on a un site internet en production, donc utilisé par des clients en ce moment même. Ce site internet est hébergé sur une machine très puissante. Puis on a un service de base de données. Tu vois ce que c'est une base de données ? Euh, oui, oui, oui. Une base de données, c'est une base directement avec des données. C'est ça. C'est l'endroit où sont stockées les données des utilisateurs. Typiquement, lorsque tu rentres ton adresse mail et ton mot de passe pour te connecter sur ton site favori, le site internet va vérifier ces informations directement dans la base de données. On fera un point sur les différents types de bases de données plus tard, si tu veux. Bon, maintenant, reprenons notre schéma. Pour pouvoir faire un déploiement Blue Green, on va devoir découper l'environnement de production en deux zones. La bleue et la verte. Perspicace ! La zone bleue, c'est la zone de production. On dit alors qu'une version N est installée. N étant un numéro de version. Par exemple, 1.0.0. Maintenant, on va créer la Green Zone, avec les mêmes types de machines. La même configuration. En bref, une réplique exacte de la zone bleue. Simplement, la zone verte ne sera pas connectée à la base de données. Et aucun utilisateur n'y aura accès. Maintenant, les développeurs ont mis à disposition une nouvelle version de notre site internet, qui a été testée et approuvée. A ce moment-là, on va mettre à jour la zone verte. On dit que la zone verte est en version N plus 1. L'avantage, c'est qu'on fait le déploiement sans risque. Les utilisateurs n'y ont pas accès. Même si le déploiement crache, il n'y aura pas d'impact pour les utilisateurs. Ouais, c'est joli de mettre des couleurs. Mais ça n'avance pas le problème. Le jour où tu veux rediriger tes clients vers la zone verte, il y a bien des utilisateurs qui vont avoir leur connexion coupée. Exact. Mais c'est parce qu'il manque un truc. C'est le load balancer. Pfff, tu saoules avec tes mots en anglais, là ? Il n'y a que ça en informatique. Il va falloir t'y habituer, mon gars. Load balancer, ça veut dire répartiteur de charge. Ça lui permet d'aiguiller la charge en fonction des besoins. Ah ouais, comme au supermarché. Quand il y a l'écran qui te dit, prochain client, caisse numéro 2. Oui, exactement, c'est ça. Très bonne métaphore. Comme au supermarché. Le rôle du load balancer, c'est de répartir la charge pour éviter de faire patienter les utilisateurs et de surcharger les serveurs. Ou les caissiers dans le cas du supermarché. Bon, là, dans notre cas, ce load balancer, il n'est pas configuré pour gérer la charge automatiquement. Il va la gérer manuellement, une fois que la zone verte est prête. On connecte notre serveur web à la base de données, puis on demande au load balancer de rediriger toutes les nouvelles connexions sur la zone verte. Une fois que les derniers utilisateurs ont coupé leur connexion, on peut débrancher la zone bleue du load balancer et de la base de données. Et hop, le tour est joué. Ah bah oui, c'est chouette. Comme ça, on peut le faire n'importe quoi. Exactement. Pas besoin de se réveiller à 4h du matin. Il y a aussi un excellent avantage au blue green. C'est que si on découvre, peu de temps après la MEP, qu'il y a un bug catastrophique qui fait planter tout le site web, bah c'est pas très grave. On peut faire un rollback, un retour en arrière en français, très rapidement. Il suffit de demander au load balancer de rediriger toutes les nouvelles connexions sur la zone bleue. Après, on débranche la zone verte et on analyse le problème. Bon, maintenant, passons au second pattern, le canary release. Bah, il n'y a pas de grande différence avec le blue green. C'est juste le load balancer qui est plus complexe. Il permet de cibler un groupe d'utilisateurs pour que seulement eux aient accès à la zone verte, donc à la version N plus 1. Ça permet à l'entreprise de vérifier que l'application se porte bien, que les performances du site sont bonnes, etc. Souvent, le groupe d'utilisateurs, ce sont les employés de la société ou ceux qui ont accepté d'avoir accès à la version bêta d'une application. J'ai une question. C'est quoi le rapport avec un canary, en fait ? C'est juste une référence aux canaries qu'utilisaient les mineurs pour détecter le monoxyde de carbone au fond des mines. Dès que les canaries mouraient, c'était le signal que les mineurs devaient remonter. C'est une référence pour dire qu'on a un garde-fou en N plus 1 pour tester l'application. Ce sont donc les employés ou les bêta-testeurs. Hum, oui, canaries. C'est une astuce. Voyons maintenant ensemble le dernier pattern, le dark launch. Il s'inspire beaucoup du canary deployment, mais les zones ne s'appellent plus bleues et vertes, mais plutôt production stable et production testing. Comment ça, faire du testing en production ? Eh oui, le but du dark launch est d'avoir deux zones qui tournent tout le temps. Les utilisateurs se font basculer sur telle et telle zone en fonction des besoins du test. Ça permet de faire des tests sur des fonctionnalités. Est-ce que le nouveau super bouton est apprécié par les utilisateurs ? Ça permet aussi de faire des tests de performance. Typiquement, quand tu arrives sur une page, il y a un bouton invisible, tu ne le sais pas, mais ton navigateur clique automatiquement sur ce bouton et ça simule un test. Transparent pour toi, mais ça simule une connexion. Ça peut mettre plusieurs semaines ou mois avant qu'une fonctionnalité soit basculée de l'environnement de production testing à l'environnement de production stable. Et c'est totalement transparent pour l'utilisateur. On voit que Facebook ou Google utilisent de plus en plus ce pattern. Typiquement, sur Messenger, certaines personnes ne voient pas les mêmes emojis de réaction à un message. Puis un beau matin, ceux qui n'avaient pas le nouveau ont le même que les copains. Attends, c'est moi où tu peux te servir de tes utilisateurs comme testeur pour éviter d'avoir à en payer ? Les meilleurs testeurs, c'est les utilisateurs. Au pire, si tu n'aimes pas l'idée, tu peux demander à Marco Zuckerberg… Non, 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 désolé, no parlo italiano. Hein ? Mais il n'est pas italien ? Bon bref, mais c'est génial le Dark Lunch. Pourquoi on s'embête avec les autres patterns ? Ben, c'est l'argent le problème. C'est extrêmement cher de maintenir non-stop deux environnements debout. Il faut savoir que le coût d'un datacenter, en comptant le matériel, le refroidissement, l'électricité, le personnel pour l'entretenir, ça chiffre très vite à plusieurs millions par an. Pour faire du testing en production, ça demande d'être parfaitement calé au niveau des process, des tests, sans compter l'armée de DevOps qu'il faut pour maintenir tout ça en place. Enfin bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Un dernier mot, peut-être ? Poudriquer. Toucher. 정 passé. THEY Gwater. From now on status. Detail. Poudriquer. Regulé.